Facebook, sachez que l'idée c'est de montrer en fait comment le cerveau, grâce à une technique de PNL qui s'appelle la double dissociation, mais que j'appelle la quintuple dissociation, parce qu'on va jouer avec des niveaux de subtilité beaucoup plus fins, comment on peut transformer en fait un traumatisme important. Donc juste rappeler les grandes étapes par lesquelles nous allons passer, et puis après je reviendrai sur... Alors peut-être juste nous dire, Aïwa, que je remercie d'ailleurs d'accepter d'être filmé, donc si vous nous suivez sur Facebook, sachez que c'est évidemment avec l'accord de tout le monde ici qu'on peut faire ce processus. Est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots ce qui est la difficulté que tu rencontres aujourd'hui ? Moi j'ai une phobie administrative. Une phobie administrative ? C'est-à-dire que dès qu'il faut faire des démarches administratives, de la paperasse... Tu sens... Et qu'est-ce qui se passe en fait ? Quand tu penses justement à l'idée de devoir faire de la paperasse, en fait qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Je ne sais pas, ça me prend... Enfin j'ai une boule au ventre... Tu sens qu'il y a une boule au ventre qui se passe, ok ? Donc tu sens qu'il y a quelque chose qui te... Je ne suis pas bien. Tu te sens que ce n'est pas bien. Tu fermes les yeux comme ça, que tu avais juste à décrire en fait ce qui se passe, quelle ressent-ci. Tu avais juste un mot quand tu dis je ne suis pas bien. Je suis nouée en fait. Il y a un nœud qui se passe. Donc vous voyez là c'est une réaction qui est d'ordre physique. On pourrait chercher dans le niveau énergétique, au niveau émotionnel, tout ça. Mais bon, moi ça va me suffire. En tout cas ça, tu sens que ça se reproduit à chaque fois. Et comme tu me disais, c'est que tu sais même pourquoi c'est là, puisque ça t'est revenu dans l'explication qu'on a eue tout à l'heure. Ce qui s'est passé c'est que... Tu peux nous dire en quelques mots ce qui t'est revenu ? Alors là on va rentrer sur des choses qui sont un petit peu... qui peuvent marquer certaines personnes. Donc soyez attentifs au fait qu'on est en train de rentrer dans un exercice qui peut marquer parfois un peu les gens. Du coup, pendant qu'on expliquait ça, du coup ma phobie administrative, je me demande d'où ça venait, parce que ça a l'air simple de faire des démarches. Mais du coup je le repousse tout le temps. Et finalement, en remontant dans mes souvenirs sur quand ça a remonté, du coup ça m'est revenu, un souvenir d'une période où je devais avoir 12-13 ans, j'étais au collège. D'accord. Et en fait mes parents, ne sachant pas lire, c'était moi qui m'occupais des démarches administratives, des papiers, de remplir les documents, etc. Et j'ai eu ce souvenir qui m'est revenu d'une fois où j'avais dû remplir des documents. Enfin je ne me rappelle pas de quand j'ai rempli les documents, moi je me rappelais d'après quand je me suis... Et j'ai dû remplir des documents, j'ai dû me tromper, à 12-13 ans, on ne sait pas tout et on ne comprend pas tous les termes sur les documents administratifs surtout. Et du coup mon père devait recevoir quelque chose, il attendait quelque chose qui n'arrivait pas parce que je m'étais trompée dans ses documents. Et du coup j'ai pris un peu la raclée de ma vie et j'en ai encore la marque sur le visage. Donc du coup voilà, ça m'est revenu. En fait du coup, je pense qu'à partir de toi-là, j'ai eu peur de me tromper en fait. Donc en fait, si je reformule, tu as 12-13 ans, à l'époque, tes parents ne savent pas lire ni écrire, du coup tu prends en charge des tâches administratives, il se trouve que tu te trompes, et comme ton père du coup attendait, on ne sait pas si c'est de l'argent ou quoi que ce soit, il attendait des choses évidemment très importantes, et là il se met en grande colère en fait, et toi petit Bouchou de 12 ans, tu subis une agression physique, puisque même tu en as encore la trace aujourd'hui, en l'occurrence t'étais brûlé je crois. Voilà, donc c'est quand même une agression très forte, et vous voyez ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas besoin de s'en souvenir, mais le fait que ce soit imprimé dans son système nerveux, et bien du coup, même si c'est assez profond, bon là c'est ressorti assez vite, parce qu'on a des modalités là qui ont permis de ramener ça assez vite, mais sinon, il n'y a pas besoin qu'elle s'en souvienne en fait, et du coup, tâches administratives égales évidemment, danger important. On voit ce qui se passe, alors qu'est-ce qu'on va faire face à ça ? Donc première étape, c'est ce que je viens de faire, c'est toujours d'identifier qu'est-ce qui se passe, et qu'est-ce que la personne ressent. On va chercher notre XY, le X c'est, quelle est la situation externe qui se produit aujourd'hui, et qu'est-ce que ça renvoie en réaction interne, vous voyez, parce qu'il y a un X qui est lié à un Y, ce que nous on appelle un ancrage. Ensuite, éventuellement, c'est pas toujours le cas, mais très souvent on peut dire à la personne, tiens, qu'est-ce qui te revient par rapport à ça ? Et là, pour le coup, comme il y a une séquence qui lui revient et qui, vous l'avez vu, est traumatisante, donc du coup, on va pouvoir nettoyer ce truc-là en arrière-plan. On ne va pas changer l'histoire, on va changer la relation que sa conscience a avec cette histoire, avec ce fichier qui a donc été gravé, si je puis dire, dans la partie plus limbique de son cerveau. Donc comprendre pour changer, vous aurez compris qu'ici, c'est comme tirer sur ses lacets de chaussure pour essayer de décoller de terre. Il faut aller travailler au niveau de la réorganisation sensorielle. Ça marche ? Donc première étape, c'est ce que je viens de faire, identifier le X, le Y, d'accord ? Ce que vous avez ici. La deuxième chose qu'on va aller faire, on va aller chercher ce qu'on appelle un état ressource, c'est-à-dire cet état qui va faire que, si elle était connectée tellement intensément à cette qualité de ce qu'on va aller trouver à l'intérieur, enfin, vous allez voir, un état ressource, donc ça, ça va nous permettre de transformer la situation. Et une fois qu'on aura cet état ressource, pour transformer cette situation, on va passer par deux étapes. La première, c'est d'utiliser un processus de dissociation, là pour le coup, en cinq étapes. On va d'abord passer par poser le décor. On va s'amuser un petit peu, tu vas voir, tu vas te retrouver dans une grande salle de cinéma, on va se promener là-dedans, de façon à pouvoir donner des modalités, à la fois conscientes et pré-conscientes, et même inconscientes, pour pouvoir jouer, en fait, c'est toi qui vas jouer, en fait, comme un enfant, on va jouer avec des objets, en fait, en quelque sorte, pour transformer ça. Selon un processus, tu vas voir, extrêmement précis. Et puis, une fois qu'on aura posé un peu le décor, tu vas pouvoir habiter complètement cet espace de travail, eh bien, on va pouvoir prendre ce fichier, ce souvenir, et le transformer, le métaboliser, en fait, en quelque sorte. Et puis, au terme de notre échange, quand je vais te ramener ici, eh bien, je te reposerai quelques questions par rapport à cette situation, et on vérifiera si ton système nerveux réagit de manière différente, et comment tu te sens, et tu vas voir que, probablement, tu vas sentir des choses assez surprenantes. Et puis, on finira par ce qu'on appelle un pont sur le futur, et même un pont sur le passé, pour renforcer toute cette dynamique de transformation. C'est cool ? Alors, première étape, tu as dit, à chaque fois que je pense à cet côté administratif, j'ai ce poids qui redescend, et du coup, en y repensant, tu te reviens, en fait, cette séquence, enfin, imaginons, tu reviens avec moi, imaginons que ce problème soit complètement réglé, aujourd'hui. D'accord ? C'est-à-dire, c'est terminé, qu'est-ce que tu, selon toi, qu'est-ce que tu ressentirais de différent, que ce soit face à ces tâches administratives, et pourquoi pas même à se souvenir ? Qu'est-ce que tu ressentirais de bon et de différent ? Déjà, j'aurais plus cette peur de n'y mettre. Vous vous souvenez, elle commence par me dire ce qu'elle ne veut plus. D'accord ? Ce à quoi je vais lui répondre. Oui, super. Donc, tu ne voudrais plus, tu n'aurais plus peur, c'est ça. Et si tu n'avais plus peur, à quoi tu accèderais intérieurement ? Je t'invite à fermer les yeux, à inspirer, à sourire, et me dire à quoi j'accèderais de vraiment bon intérieurement, qui serait donc différent, et qui montrerait que le problème est complètement réglé. C'est un mot comme ça, qui décrit ce que tu ressens, tirerais. Je serais à l'aise avec... Je sentirais plus à l'aise. Ok. Imagine que tu rentres là-dedans, que tu te sentes davantage à l'aise. Vous voyez, je vais insister sur la... Là, j'ai le début d'un nouveau fichier, que tu ressentes vraiment cette aisance. Tu peux imaginer ça ? Et peut-être même penser à d'autres choses avec lesquelles tu te sens vraiment avec beaucoup d'aisance, des choses que tu aimes faire dans la vie. Ok. Et me dire ce que tu ressens intérieurement quand tu entres de plus en plus dans cet état d'aisance. Je suis sereine. Tu sens de la sérénité. Voilà. Est-ce que tu peux ressentir ça à l'intérieur de toi ? Et me dire par exemple, dans quelle partie de moi je ressens le plus ce sentiment de sérénité maintenant ? Non, c'est au niveau du ventre. Au niveau du ventre. Et imagine que cette sérénité soit un peu une couleur. Qu'est-ce que tu ressentirais ? Quelle serait cette couleur comme ça qui te vient ? Du vert. Du vert. Et tiens, je vais te proposer de laisser ce vert s'étendre à l'intérieur de toi. Tu sens le truc ? Oui. Voilà. Et alors que tu fais cette expérience de te demander, tiens, y a-t-il une situation dans ma vie comme ça, un contexte dans lequel j'ai été et qui a été particulièrement intense pour moi en termes de sérénité. T'as un souvenir comme ça qui te revient ? Est-ce que tu es vraiment sentie sereine ? Ça peut être dans n'importe quelle situation de ta vie. Un truc qui vient de te traverser là. C'est une autre. Voilà. Professionnel, c'était où ? C'était à Orléans. Je suis à Orléans. Donc ça, c'est pour le contexte en termes d'espace. Et c'était il y a à peu près combien de temps ? 8 ans. Il y a à peu près 8 ans. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Tu te revois à Orléans ? Qu'est-ce qui te revient comme image particulière ? Je me revois en entretien avec un jeune. Je suis en entretien avec un jeune. Et du coup, je suis assez sereine. Et là, il se passe un truc. Est-ce que tu arrives à détecter dans cet environnement ce qui provoque le plus ce sentiment de sérénité ? Est-ce qu'il y a des choses que tu vois particulièrement ou depuis un temps ? Non, c'est que j'ai confiance en l'accompagnement. Je sens que j'ai de la confiance dans la capacité à accompagner ce jeune. C'est ça ? Ok, ressens ça intérieurement. Inspire. Voilà. Laisse monter cette sensation. Est-ce qu'il y a une couleur comme ça qui définit aussi ce sentiment de confiance, de sérénité ? Le rouge. Le rouge. Voilà. Imagine que ce rouge prenne sa place à l'intérieur de ton corps. Tu peux sentir ça ? Un peu comme si toutes les parties de toi s'illuminaient en quelque sorte de cette dimension rouge, de cette énergie rouge. Tu sens ça ? Et de laisser s'étendre dans toutes les parties de toi et même à l'extérieur de toi cette sensation. Un peu comme si tu figure, comme si tu as une autorité de sérénité. Tu peux ressentir ça ? Voilà. Donc là, vous voyez, c'est un petit voyage à l'intérieur qui est pris dans les bases, dans le technicien, qui permet d'amplifier ce sentiment du voyage intérieur qui est représenté par cette couleur. Est-ce que c'est toujours du vert ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a évolué ? C'est toujours du vert. Le vert. Et cette couleur verte. Voilà, c'est super. Complètement dans cette sérénité. quand tu travailles sur le sportif. C'est top, ça ? C'est la phase 2 puisqu'on vient de la mettre maintenant dans un état ressource. Maintenant, on va aller travailler sur la phase 3. Donc là, c'est très simple. Tu vas garder les yeux fermés. Mais, tu aimes aller au cinéma ? C'est bon. Oui. Est-ce que tu as une salle de cinéma comme ça que tu as plus particulièrement apprécié ? Un souvenir comme ça d'un espace de cinéma ? Oui ? Oui, le complexe de Lyon. Bon, tu le vois. Le complexe de Lyon. Ok, retrouve cette salle. Imagine que tu t'installes dans cette salle. Est-ce que tu es plutôt, toi, du... Tu aimes t'installer plutôt en haut, plutôt au milieu, plutôt en bas ? Quelle est la place dans ce cinéma que tu préfères ? Au milieu ? Au milieu. Ok. Est-ce que tu vois la couleur des sièges ? Oui, c'est rouge. Plutôt rouge. Est-ce que tu vois l'écran en face de toi ? À quelle distance, à peu près ? À peu près 30, 40 mètres ? Oui, 30, 40 mètres, voilà. Et tu sens l'ambiance de ce cinéma. Est-ce que tu aimes, toi, tu es du genre à prendre des pop-corns, une glace, quand tu vois... Tu peux vraiment te... Est-ce qu'il y a des gens avec qui tu vas mettre, par exemple, quand tu es au cinéma ? Vous voyez, là, c'est juste pour dire, je ne le fais pas tout le temps, mais on peut vraiment inviter la personne à se mettre dans le confort, à trouver toutes les modalités qui lui permettront, justement, de... T'es pleinement de cet instant. Puis, pendant que tu fais ça, la deuxième chose, c'est-à-dire que tu vas imaginer, si tu peux imaginer qu'il y ait une salle de projection en arrière-plan. Tu peux imaginer ça ? et de la voir un peu comme si tu la voyais derrière ta tête, là-haut. Et d'imaginer qu'il y a une deuxième partie de toi, alors que la première reste ici, s'installe sur cette chaise, face à cet écran là-bas. Une deuxième partie qui, elle, se lève, marche entre les sièges, monte en arrière-plan de la salle, ouvre une petite porte, monte à travers les marches, et s'installe là-haut dans cette salle de projection. Tu vois ça ? Tu peux voir la table, une chaise, tu peux voir la petite fenêtre à partir de laquelle tu vois la salle de cinéma. Tu peux voir l'écran et tu peux même te voir en bas dans la salle. Tu vois le décor ? Et là, juste à côté de toi, il y a une grosse bobine sur ta partie droite. Et toi, tu as des petites manettes, tu descends, et alors que tu regardes l'écran et même toi qui es là-bas en bas, tu peux t'amuser à faire avancer la bobine ou la faire reculer, tu vois. Et c'est un peu comme s'il y avait là en arrière-plan toute une partie de ta vie inscrite dans cette bobine. Et même jusqu'à l'origine de ta vie. Et tu vois, ce qui est très intéressant, c'est que tu as la main sur ces petites manettes qui agissent sur cette bobine qui est là, juste à côté. tu le captes. Et du coup, on peut aller recréer sur l'écran n'importe quelle scène de ta vie. Ça marche ? Donc ça, c'est la partie 2. Enfin, on va appeler ça D2. D1, c'était toi dans la salle. Et en dissociation, numéro 2, tu es donc... C'est la partie de toi qui est projectionniste. OK ? Maintenant, on va imaginer de la même façon qu'il y a une troisième partie de toi qui se dissocier et qui va descendre à côté de l'écran. Tu vois l'écran là-bas ? Eh bien, tu vas aller te mettre à la gauche de l'écran. Enfin, ce qui est important, c'est que quand tu sois en place, donc descends. Descends. Imagine que tu descends sur un petit escalier, tu passes la porte, tu descends entre les sièges, tu arrives sur la scène du cinéma et tu vas aller te positionner. Alors, si on regarde l'écran de face, tu vas te positionner à droite de l'écran. OK ? Et là, tu vas te retourner. C'est bon ? De façon à ce que ton écran soit sur ta gauche. Pardon, à droite. Toi, tu sois à droite. Enfin, ton écran est à droite et donc tu es à la gauche de l'écran. Ça va ? C'est bon ? Et là, c'est très important que la personne prenne le temps de ressentir qu'elle a l'écran à gauche, que tu peux le toucher même de la main. En face de toi, tu as donc toute la scène de la salle. Tu peux te voir là-bas assise et tu peux même voir à travers, en face, en haut, à droite, à travers la lucarne, une petite tête là-bas derrière, c'est toi, qui est là-haut, en face de projectionniste. Tu capes le truc ? Et pendant que, là-haut, elle intervient sur la bobine, avant, arrière, arrière, avant, elle peut mettre sur la scène qui est à la droite, sur le grand écran, n'importe quelle scène de ta vie. OK ? C'est cool ? C'est donc détroit. Elle est donc à la place du présentateur. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va passer derrière l'écran, et là, on va faire un truc bizarre. Tu vas imaginer que, sur l'écran, on ait posé le souvenir positif que tu as mentionné d'un entretien avec le jeune, rempli de confiance. Tu vois la scène ? Oui. Eh bien, tu vas passer derrière l'écran. Tu imagines qu'on passe derrière l'écran et que là, tu rentres dans un grand studio. Un grand écran. Je le sens ? Oui. Tout ce qu'on peut compter devant, de toi, quand tu t'entretiens, avec ce jeune, particulièrement, sereine, tranquille, confiante, ce truc ? C'est incroyable, c'est que, comme tu es réalisatrice, on peut tout créer. Tu es dans un studio et celui que tu demandes, on l'a. Par exemple, on peut imaginer qu'on fait ça en pleine journée. C'était la journée, j'imagine. Et tu peux même t'imaginer, tiens, on va faire ça la nuit, changer de décor. Tu vois ? Tu peux faire ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On peut imaginer que dehors, par exemple, il pleut. Tu vois ? Ou au contraire, il fasse très très beau. Ou que ce soit l'hiver. Tu vois ça ? Tu peux imaginer, par exemple, dans la salle, tu peux faire avancer la vitesse du film. Tu te vois en train de parler de plus en plus vite avec ce jeune ou de moins en moins vite. Tu peux aller de l'avant, tu peux aller de l'arrière. Tu vois ça ? Tu peux même créer une troisième personne si tu as envie. Tu peux même, pourquoi pas, te faire des grandes couettes blondes. Tu peux t'imaginer toute blonde, là, ou pas. D'accord ? En fait, la réalité, c'est que tu peux faire absolument ce que tu veux. Génial, simplement parce qu'il y a cette partie de toi, on est un peu en arrière-plan. Tu peux prendre la main sur tout ce qu'on va faire ensemble de façon à pouvoir te permettre exactement comme tu le sens à un niveau pré-conscient ou inconscient pour pouvoir métaboliser, transformer absolument ce que tu as envie de transformer. C'est top, ça, non ? Oui. Et puis enfin, dernière étape, tu vas passer de la posture de réalisateur à la posture d'acteur. OK ? Et tu vas imaginer maintenant que tu rentres à l'intérieur de la scène. Tu te retrouves donc assise avec ce jeune qui est en face, d'accord ? Et tu peux t'entendre parler, tu peux t'entendre aller en arrière, en avant, et tu as même conscience du fait qu'il y a le réalisateur qui est autour avec les caméras, les maquilleurs, les preneurs de son, tout est autour. Et toi, tu es actrice dans cette scène, tu vois ? Tu pourrais même, si tu voulais, te mettre à la place de ce jeune que tu as accompagné, passer de l'autre côté du bureau et te voir dans cette scène, tout est possible. On peut aller de l'avant, on peut aller de l'arrière, on peut te faire parler plus vite, plus fort, moins fort, de l'écho, on peut mettre de la musique, tout est possible. C'est cool ? Génial. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tu vas revenir dans la salle, pardon, dans la posture du réalisateur, puis enfin revenir en tant que présentatrice à côté de l'écran, tu vois, et laisser derrière toi l'espace de réalisation. Tu peux maintenant remonter dans la salle de projection, retrouver tes petites manettes, la grosse bobine qui est autour, l'écran, et toi en bas. Et enfin, tu peux revenir dans la salle dans laquelle tu étais en tant que spectatrice en fait, de l'écran. C'est cool ? Voilà. Et grâce à toutes ces parties, tu vas voir, on va pouvoir maintenant jouer et c'est ce que nous allons faire, on va pouvoir transformer exactement ce que tu as envie de transformer et d'une manière extrêmement ludique. Donc pour la première étape, ce qu'on va faire, c'est que tu vas revenir dans la salle de projection. Pardon, oui, c'est la projection. Tu t'installes au bureau, tu peux même te faire un petit café si tu as envie. Un café ? Autre chose. Tu vois l'écran, toi là-bas dans la salle, et ce qu'on va faire, c'est que tu vas reprendre ce souvenir, tu sais, quand tu avais 12, 13 ans, OK ? Et même si tu n'as pas les détails précis, ce n'est pas très grave, ce qui m'importe, c'est que tu es la scène après le traumatisme. Tu te souviens, tu as été agressé à un moment donné, OK ? Et puis, il y a un moment donné où ça a fini par aller mieux. Est-ce que tu as une image qui te vient ? Oui, je me vois dans ma chambre en train de lire. Voilà, je suis dans ma chambre en train de lire. Je vais proposer d'aller caler cette image là-bas sur l'écran, OK ? Et quand tu fais ça, ça veut dire que tu actionnes la bobine, qui est donc sur ta droite, et tu vas caler l'image de « Je suis dans ma chambre » et c'est ça en train de lire. OK ? OK, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tu vas appuyer sur un bouton et tu vas faire dérouler le film en arrière jusqu'au début, juste avant. Et quelle est l'image qui te vient juste avant le... C'est compliqué ? Je pense que je reviens de l'école avec une... Je suis en train de revenir de l'école, voilà, t'as tes petites affaires, il fait beau, c'est plutôt sympa, voilà. Je reviens de l'école, j'arrive à la maison, etc. D'accord ? Ça, c'est la scène avant. Donc, pensez bien, on cale l'image après et on va chercher la scène avant. Et voilà ce qu'on va faire. Tu vas te recaler sur la dernière image quand tu es en train de lire dans ta chambre. OK ? Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va actionner, c'est toi qui vas faire ça, tu vas actionner la bobine et tu vas la faire dérouler rapidement en arrière. D'accord ? Ça va faire un truc du genre brrrrrr, tu vois, un peu comme... Hop, tu reviens jusqu'au début. OK ? Et tu te retrouves dans ta chambre. C'est bon ? Et en même temps, tu te vois dans la salle en train d'observer. OK ? Et attention, on en voit dans le sens, brrrrrr, et tu le remets à la fin. C'est bon ? Tu me dis quand tu vois la dernière image. Et boum, on revient en arrière. Et un peu comme un mouvement d'essuie-glace, d'accord ? Tu vas imaginer que le film déroule du la fin vers le début et puis enfin du début vers la fin. Et tchac ! Et brrrrrr, et brrrrrr. Et ça va très vite. Brrrrrr, et brrrrrr, et brrrrrr. Et tu sens que la bobine est en train d'actionner grâce à ce souvenir des choses et qu'il y a des choses qui sont en train de se transformer. OK ? Un peu comme si tu métabolisais et si tu effaces cette chose, c'est un peu comme des essuie-glaces. Tu vois le truc ? Et un coup en arrière, et un coup en avant, et un coup en arrière. Et tu peux voir même des flashs entre les deux. Tu vois le truc ? OK, ça va ? Tout va bien ? Inspire. Tu peux même retrouver la couleur verte dans laquelle tu étais tout à l'heure, un peu comme si tu étais en face de ton jeune. D'accord ? Et puis, hop, tu vas de la fin, de l'avant, de la fin, de l'avant. C'est cool ? Et pendant que ce processus continue à tourner, de la fin, de l'avant, de la fin, tu vas laisser cette partie de toi projectionniste continuer à faire faire ça. D'accord ? Puisqu'elle actionne à la fois une manette pour aller de l'avant et de l'arrière. Et tu sens que cette bobine, elle est en train de travailler, de transformer, de métaboliser ça. OK ? Tu sens qu'intérieurement, tout va bien. C'est le cas ? Génial. Et maintenant, tu vas imager que cette deuxième, troisième partie de toi, puisque la deuxième, c'était la partie projectionniste, que cette troisième partie de toi va descendre de nouveau dans la salle. Et pendant que le film fait des arrière-retours, arrière, avant, arrière, avant, tu sens que ça métabolise en arrière-plan, et toi, tu vas te rapprocher de l'écran, OK ? Monter de nouveau à la place du présentateur ou de la présentatrice, OK ? Et tu vois là-haut, tu sais, avec les petites lumières qui passent, tu sais, les petits faisceaux blancs qu'on voit qui partent de la salle projection, et tu captes à côté de toi, sur l'écran géant, d'accord ? Au cours de voie après, quand tu es dans ta chambre et on se déroule le tout jusqu'au début quand tu es en train d'arriver de l'école et puis de nouveau tu arrives de l'école, tu as toutes les phases, les moments où tu te fais agresser et puis tu finis dans ta chambre et c'est la fin, tu vois le truc, et c'est revenu au début et pendant que tu fais ça, tu vas inspirer, retrouver cette sérénité, cette couleur verte, OK ? Et tout en observant ces allers-retours plus ou moins consciemment, en regardant cette partie de toi là-bas dans la salle de projection et enfin cette partie de toi dans la salle, de sentir combien tout le monde va bien ici, qu'on est tous dans la sérénité, tu sens le truc et tu laisses émaner cette couleur verte qui s'étend autour de toi, qui rayonne, OK ? Un peu comme si tout ça venait imprimer cet écran, tu vois ? Un peu comme si cette énergie venait colorer, tu sais comment on peut mettre des filtres parfois sur des images ? Eh bien on va le faire aussi sur le film, un peu comme s'il y avait une coloration comme ça, comme si les choses s'apaisaient, tu vois ? Tu sens le truc ? Et ça va de l'arrière et ça va de l'avant et ça va de l'avant et ça va de l'arrière et ça va de l'arrière et ça va de l'avant jusqu'au moment où tu sens intrinsèquement que les choses sont en train de se métaboliser, de se transformer, de s'ajuster, etc. C'est un peu comme si on avait mélangé une sauce avec une autre sauce et que les choses se mélangeaient l'une avec l'autre. C'est un peu comme quand on met des bonnes choses dans, tu sais, les enfants comme ça pour leur faire avaler certaines pilules, on leur met un peu de truc avec, tu vois ? Tu sens le truc ? C'est comme si les deux se mélangeaient. C'est bon ça. Tu sens le truc ? Arrière, avant, arrière, avant, voilà. C'est comme si les choses devenaient de plus en plus sereines, de plus en plus tranquilles, de plus en plus apaisées. Tu sens le truc ? C'est bizarre ce qui se passe. Vous allez voir, c'est très particulier quand vous utilisez ce genre de truc. Et pendant que tu fais ça, on va maintenant passer en D4, c'est-à-dire que tu vas passer de la position D3, présentatrice, à la position D4, c'est de passer dans la salle qu'on a appelée la salle de réalisation, qui est donc ce grand studio dans lequel tout est possible. Tu sens ça ? Oui. Et alors que tu vois ça, tu vas maintenant voir cette scène en 3D. D'accord ? Et on va la fixer de nouveau vers la fin. C'est-à-dire que tu vois en 3D ta chambre, toi tu es dessus, d'accord ? Et tu es allongé, et évidemment, tu as encore mal au visage parce que tu as été marqué au visage, tu as été brûlé, mais tu es en train de lire. Voilà, c'est juste après. Ok, tu vois la scène ? Un peu comme si on l'avait tourné dans un film, tu vois, qu'on avait créé, simplement parce que on mettait en film ton histoire. Tu peux même voir une actrice en train de jouer la scène et toi tu es réalisatrice car c'est toi qui connais l'histoire, qui sait exactement ce qui a pu se passer, comment ça a pu se passer. Et alors que tu vois cette scène remplie de, finalement, de tranquillité, on est dans l'histoire d'un film, tout d'un coup, tu vas demander à la projectionniste qui va derrière l'écran de te dérouler le film jusqu'au début, sauf que là, tu le vois en 3D. Ok ? Et d'aller fixer juste le moment où tu rentres de l'école. Et on recrée la scène, un peu comme tu le sais, on le fait au cinéma, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de jouer les scènes dans l'ordre, on tourne les scènes en fonction des séquences. Et là, tu es plutôt en train d'arriver de l'école, on règle les écrans, on règle la couleur, on règle l'intensité de la lumière, on règle les micros. Ok ? Et tu te vois arriver, petit bout de chou, rentrant de l'école, etc. Toute contente, etc. Ok ? Et puis de nouveau, on accélère le film et tu revois la scène où tu es assis sur ton lit et tu peux même presque être à côté de toi, tu vois, tu peux même presque circuler, si je puis dire, dans le décor. C'est bon ? Tu vois ça ? Et puis, tu vois ça jusqu'au début, au moment où tu arrives à la maison, tu peux même te voir rentrer dans la maison. Ok ? Et un peu comme si tu étais toi en train d'être sur le tournage en tant que réalisatrice de film, tu peux positionner ton père, tu peux déplacer telle chose, etc. En fonction du film, tu vois ? Et puis on se retourne vers la fin où tu es dans ta chambre. Ok ? Et puis juste avant d'entrer dans ta chambre, tu vois la scène entre D ? Ok ? On peut faire un fixe, on peut refaire un plan, prendre un angle ou un autre avec tes caméras, on peut régler le son, on peut régler l'éclairage, tu vois le truc ? Et puis on reprend la scène encore avant, probablement quand tu es en train d'interagir avec ton père, qui visiblement il est très très en colère, tu le vois, un peu comme un acteur qui est là, et effectivement, il a des propos et des actes qui ne sont pas forcément très valorisants, mais enfin bref, devant la scène, ok ? Et puis toi, juste avant, quand tu viens d'apprendre qu'il s'est passé quelque chose, tu te demandes ce qui s'est d'ailleurs passé, tu vois la scène, ok ? Et puis juste avant, quand tu arrives de l'école, complètement innocente, voilà, de toi, à 12, 13 ans, arrivant ici, ok ? et puis encore avant, quand tu étais encore sur le chemin. Et puis on va revoir de nouveau la scène, tu arrives, voilà, tu es dans la maison, ton père est très très en colère parce que visiblement il n'est pas du tout content de ce qui se passe, du coup il t'agresse, on va dire, verbalement et même physiquement, voilà, et puis juste après ça, tu es un peu secoué, mais tu te retrouves dans ta chambre et puis en train de lire. Ok ? Tu vois la scène ? On la redéroule en arrière, ok ? Et puis de nouveau en avant, et puis de nouveau en arrière, et puis de nouveau en avant sauf qu'on est en 3D là, d'accord ? Tu peux même te déplacer et aller voir ça sous un autre angle. Tu peux voir ça ? Un peu comme si tu étais un drone et que tu regardais les choses sous un autre angle. Et puis tu vas voir à l'arrière et tu vas voir en avant, tu peux même voir les petits écrans qui filment derrière les caméras, d'accord ? Et on voit la scène du début jusqu'à la fin et de la fin jusqu'au début. Et tu peux même d'ailleurs diffuser un espèce de parfum de bien-être, tu sais, cette couleur un peu un peu comme si tu mettais des filtres, tu vois ? Tu vois le truc ? Et c'est complètement toi qui maîtrise ce truc. Ça va, c'est cool ? Et tu te sens bien, vérifie que tu te sens bien. Ça marche ? Génial. Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller en D5, c'est-à-dire que tu vas passer de cette posture de réalisatrice à la posture d'actrice. Tu vas rentrer donc acteur dans la scène. Ok ? On va commencer par la fin. Je vais te proposer de fermer les yeux, enfin tu les as toujours, de t'installer sur ton lit, de prendre ton livre dans la main. Ok ? Et tu es dans cette dernière scène, voilà, il y a les micros, il y a les couleurs, il y a les images, il y a les caméras et tout ça. Ok ? Et puis tout d'un coup, on tourne la scène d'avant. Tu es avant d'entrer dans ta chambre. Tu es là, en tant qu'actrice, on fait les réglages, les sons, etc. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'elle revit chacune des étapes, mais cette fois-ci, dans une posture qui est bien différente de ce qu'elle garde jusqu'à présent comme souvenir. Tu sens le truc ? Et puis enfin, tu es face à ton père, qui est un acteur, au passage, et puis qui joue cette posture que tu as connue, qui est agressant, verbalement et physiquement, parce que toi, le petit bout de chou en face, tu ne pèses pas très lourd. Ok ? Et là, il y a de la musique, enfin, tu peux mettre de la musique, on peut jouer sur les couleurs, on peut, tu vois, te donner vraiment tout le jus que tu as connu. Ok ? Et puis juste avant, hop, tu te retrouves dans cette posture où tu arrives dans la maison, un peu surprise, un peu... et on le voit, tu joues très très bien cette scène, tu le sens ? Et puis juste avant encore, où tu es... tu arrives de l'école. Ok ? Voilà, et tu peux sentir intérieurement toute la tristesse, la surprise, le désarroi de ce petit enfant, et tu peux le jouer tellement bien d'ailleurs, parce que c'est ton métier. Tu sens ça ? Donc on coupe les caméras, et attention, on renvoie. T'es prête ? On renvoie la scène, donc tu arrives de l'école, etc. Tu es dans cette scène, et là tu vois ton père, donc on... Tu sais, c'est le plan, on tourne, et là tout d'un coup, il se met très en colère, et puis finalement la prise, elle n'est pas bonne, on l'arrête. Hop, tout le monde s'embrasse, on recule, et on rejoue la scène. Et il se remet en colère, etc. Et puis bon, la scène n'est toujours pas bonne, hop, on arrête, tu vois le truc ? C'est bon ? T'es avec moi ? Et on la refait, on la refait, on prend le truc, parce que toi, tu sais bien qu'il y a une partie réalisatrice à côté qui veut vraiment le top, tu vois ? Et tu te remets dedans, vas-y, et baf, ton père t'agresse à nouveau, verbalement, tu sens le truc ? Ok, là c'est bon, tu me dis quand c'est bon en fait. La prise est bonne, donc on va maintenant, juste après, quand tu évolues vers ta chambre, là il y a encore une autre prise de vue, tu rentres dans ta chambre, tu t'assois sur ton lit, tu prends ton bouquin, et on scène aussi. Voilà, c'est à la fin, c'est cool ? Voilà. Et pendant que tu fais ça, tu te rends compte de toutes les possibilités en fait, que le cerveau a, d'intégrer en fait, cette expérience, de manière différente, leçon. Tu penses ça ? Voilà, on va le refaire en arrière, tu vas imaginer que tu pars de ton lit, et tout se déroule en arrière. D'accord ? Voilà, jusque au moment où tu es face à ton père, voilà, juste encore avant, et puis encore juste encore avant. D'accord ? C'est cool ? Et on la refait, dans tout l'autre sens. Et pendant que tu fais ça, eh bien il y a cette autre partie de toi, en arrière-plan, qui est le réalisateur et qui corrige exactement ce qui a besoin d'être corrigé, pendant que sur l'écran est projetée, d'ailleurs, cette scène, que la partie de toi là-bas, dans la scène de projection, travaille en arrière-plan pour faire exactement ce qu'il faut faire, de façon à pouvoir te permettre de métaboliser complètement cette scène. Voilà, un peu comme si tu l'avais créée, jouée, dans le cadre, ben, d'un film, puisque c'est finalement ton rôle. tu peux même te voir dans la salle en train de constater le travail final et te dire finalement « Waouh ! » Super tournage ! C'est vraiment la réalité. C'est cool ? Et voilà, et alors que tu sais ça maintenant, on va revenir complètement, on va lâcher la position d'acteur, et tu vas revenir dans la salle, pardon, dans la posture du réalisateur. OK ? On fait le tour du studio. OK ? Toute la scène est cool. Ça va ? Voilà. Super. Et puis de ça, on va maintenant aller dans la salle de présentation. Et là, tu peux voir le film, aller en avant, en arrière, sentir toute la différence que ça fait. C'est cool ? Et puis revenir maintenant dans la salle de projection. Et sentir que tu joues avec tes manettes, et sentir que, voilà, avant, arrière, avant, arrière. Parce que c'est cool. Et enfin maintenant, dans la salle, dans ta place préférée, dans le cinéma. OK ? Il va s'en constater le travail fini. C'est bon ? C'est cool ? T'as inspiré. Voilà. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener maintenant toutes les parties de toi. Donc tu vas imaginer que la partie actrice s'associe à la partie réalisatrice. Ça va ? Et puis enfin, ces deux parties, rejoindre la partie réalisatrice, pardon, présentatrice, à côté de l'écran. C'est cool ? Et enfin, la partie projectionniste, dans la salle de projection. Et enfin, toutes ces parties viennent te rejoindre, un peu comme si tu réemboitais un peu à l'image des poupées cigognes, tu vois ? Toutes ces parties de toi, t'as inspiré, à te sourire, et puis de... sentir tout ça. Voilà. Et alors que tu fais ça maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tu vas imaginer que tu grandis. Tu grandis. Et en fait, c'est tout le cinéma, avec tout le décor, qui va venir à l'intérieur de toi. C'est le truc ? Et toi, tu grandis, tu grandis, tu grandis, un peu comme si tout le cinéma venait s'installer au plus profond de toi-même, jusque dans ton ventre. C'est toute l'expérience que tu as métabolisée qui est là. Et toi, de revenir ici, de reprendre contact avec ma voix, avec le groupe, avec les personnes qui éventuellement nous suivent. Et on va aborder ensuite la dernière étape. Quand tu le sens, tu peux revenir ici, ouvrir les yeux, retrouver toute l'énergie dont tu as besoin pour finir cette journée. C'est cool ? Ouais. Voilà. Alors, on va faire une première chose, déjà, c'est d'évaluer s'il y a une différence. Puis après, on va la renforcer en faisant un pont, ce qu'on appelle un pont sur le futur et un pont sur le passé. D'accord ? On a une dernière étape à faire. Mais juste avant, ce que je voudrais que tu me dises, c'est quand tu repenses à la scène, en question, à ce souvenir, qu'est-ce que tu ressens de différent ? J'ai plus d'éléments. Tu ? J'ai plus d'éléments. C'était assez flou au départ. Du coup, j'ai des... Je vois ma belle-mère qui intervient, qui essaie de calmer mon père. Mon père qui répond qu'elle n'a qu'à pleurer et j'arrêterai. Et moi, je lui réponds que je t'aurais faim. Tu n'auras jamais mes larmes. Et ça, à ce moment-là, finalement, qu'il est passé à l'étape d'heure. D'accord. Et du coup, c'est un truc qui revient. Donc tu as plus de détails qu'avant. Et qu'est-ce que tu ressens intérieurement ? Je le ressens. C'est un fait. C'est une histoire. Donc ça, c'est très intéressant. Vous voyez, le cerveau, du coup, accède à beaucoup plus d'informations conscientes et en même temps, intérieurement. C'est une histoire. C'est là, c'est réel, mais... C'est une réalité, mais qui n'est plus associée à la même réaction physiologique. Vous voyez ? On n'a rien retiré de l'histoire. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a transformé le rapport qu'il y a avec l'histoire. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, elle intervient, non seulement elle voit beaucoup plus de détails, mais aussi des détails qui sont probablement aussi positifs dans cette scène. En l'occurrence, maman qui intervient, etc. Et probablement que tu as un recul beaucoup plus large de ça, tu sens ? Alors ça, ça me permet donc de valider, et on le voit au niveau de sa physiologie, on a donc des réactions physiologiques micro-comportementales, micro-comportements qui sont différents. Alors maintenant, on va insister. Pour ça, je vais t'inviter à fermer les yeux, à te redresser, à inspirer, et à retrouver toute la dimension de la couleur verte que tu évoquais tout à l'heure. Tu sais, quand tu étais face à ce jeune, tu t'es senti, c'était il y a 7-8 ans, tu m'as dit, tu étais dans tel, David ? À Orléans. À Orléans. Voilà, t'es à Orléans. Et t'es là, hein ? J'ai un autre souvenir. Tiens, qu'est-ce qui te vient d'autre ? Ouais, avec ce verre. Quoi d'autre ? Je vois la naissance de mon premier, où du coup, je suis à la maternité. Voilà. Je suis en train de lui donner le sein, enfin c'est la nuit. Et là, tu vis un moment extraordinaire. Donc là, ça ouvre ce moment où tu prends soin de ce petit bout de chou qui vient de naître, en fait, et c'est son premier contact, intéressant en termes de métaphore, de voir quel est le souvenir qui arrive en lien avec ce qu'elle vient de travailler. C'est juste énorme. Donc, tu ressens cette énergie. OK ? Et maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas imaginer que tu as rejoué une scène, un peu du même ordre, dans un contexte différent. D'accord ? Et ça peut être dans une administration, ce que tu veux. D'accord ? OK ? Tu peux imaginer ça ? Tu tournes pour un autre film. une autre scène, mais ce n'est pas forcément ton père, ça peut être quelqu'un d'autre comme ça, parce que tu es en train de, je ne sais pas, une erreur de document qui n'a pas été faite, tu vois ? Et puis, tout d'un coup, tu es confronté aux, je ne sais pas moi, aux convocations avec le patron, on sait ce qu'on veut. D'accord ? Et puis là, tu as un type qui tue le dessus, ce n'est pas possible, machin. Et toi, tu joues cette scène, en fait. Pourquoi ? Parce que tu as en toi quelque chose que tu as développé, en fait, en tant qu'actrice, et c'est pour ça qu'on t'a choisi d'ailleurs. On te paye pour faire ça. Ok ? Est-ce que tu peux ressentir ça ? Ce jeu d'acteur que tu es capable de mobiliser face à quelqu'un qui t'agresse parce que tu n'as pas fait les documents qu'il fallait, tu vois ? Tu peux imaginer ça ? Et puis, tu peux même tourner à New York, tu vois, dans une autre scène, dans une banque, par exemple, et puis encore une fois, les procédures n'ont pas été respectées, du coup, la banque est entraînée dans des conséquences juridiques pas possibles. En fait, tu vois le genre de film. Ok ? Et toi, tu es évidemment là et tu es convoqué par la direction, tu as tout le... tu as tout le... tout le bord de la quête devant toi. Ok ? Tu vois ça ? Et puis, on te juge comme ça, à tel point même que tu finis au tribunal, tu vois ? Et les gens te jugent et juste ressentir, en fait, l'éclate que tu as à faire face à ce type de contexte parce que c'est ton truc. Donc vous voyez, ce que je suis en train de faire là, ce qui m'a peur, c'est d'aller remobiliser un fichier qui est au fond quelle énergie je peux mobiliser face à des contraintes fortes comme ça que je pourrais rencontrer que ce soit en jouant à un film ou quoi que ce soit, je veux consolider cette ressource. Est-ce que tu peux me donner un autre exemple comme ça qui serait... qui montrerait que toi, voilà, tu croules sous l'administration et en fait, tu as en toi ce qu'il faut pour gérer ça. Tu aurais des exemples comme ça qui te viennent ? Donc là, je vais la solliciter cette fois-ci pour qu'elle m'amène des trucs qui nous traversent l'esprit dans le domaine. Je vois par exemple ma VAE, j'ai une validation d'acquis par expérience que je dois faire, il me faut 4 dossiers à monter et... Voilà, imagine qu'il y en a 12, tu vois, c'est la super VAE, tu vois, il y a 12... Allez, 50 dossiers à monter, tu vois, il faut un immeuble entier. Tu imagines ça ? Hum, hum. Tu vois le truc ? Et toi, t'es la actrice. Et raconte-moi un peu la scène. Si... Tu ressens différent ? Ben, faut que je m'y mette, faut que... Ok. Tu montres ça à la caméra, tu montres cette puissance que t'as à le faire. Non, je passe la journée, je prends... Et à la fin de la journée, je suis fière. T'es fière ? Tu peux aussi prendre quelques pauses, tu sais, être tout aussi efficace. Oh, ben... Ok ? Une petite pause toutes les 50 minutes. D'accord, ok. Ressens ce qui se passe à l'intérieur, là. J'imagine que t'as fait ça trois fois, cinq fois, que ça fait dix fois, que les gens payent, en fait, pour aller chercher cette énergie incroyable que tu as pour traiter des dossiers. Tu peux le sentir ? Hum. Et que t'es même capable d'aller débarquer chez les gens pour que vous avez un problème de dossier, je vais vous le faire. Tu peux sentir ça ? Hum. Et de réaliser que ce que t'as à l'intérieur, là, tu vois ce fichier, tu le sens ? De réaliser que ça a toujours été là, en fait. Même si tu ne l'as pas mobilisé, la réalité, c'est que ce que tu ressens à l'intérieur, dans quelle partie de toi tu le ressens, là ? Dans les mains. Dans les mains. Imagine que cette énergie, qu'il y a dans les mains, elle prenne racine quelque part plus profond encore dans ton corps. Tu peux imaginer ça ? Comme une énergie qui te traverse, qui vient du plus profond de ton être. Où est-ce que tu irais mettre la racine de cette énergie ? Voilà. Où est-ce que tu captes ? Au plexus. Au plexus. Imagine cette couleur comme ça qui rayonne. Du blanc. Du blanc. Qui circule dans les bras et dans les mains et qui fait que tu as une puissance de feu et que tu peux aller régler n'importe quelle situation. Je sens le truc. Et que les gens te sollicitent, que des gens comme moi t'appellent pour aller régler des problèmes administratifs, soit personnels, soit dans les entreprises. Et que tu as une puissance de feu pour faire ça. C'est un peu comme quand tu fais de la cuisine. Tu sais mettre exactement les ingrédients dans l'ordre et dans le truc pour faire ça. C'est un peu comme ta grand-mère qui faisait ses décoctions, ses trucs. et que tu as toi, elle travaille avec des feuilles d'arbres et toi, tu travailles avec des feuilles administratives. Tu sens le truc. Et tu es tellement doué là-dessus que tu peux gérer des services entiers de documents. Tu as un truc à l'intérieur. Tu sens le truc. Et vous voyez ce que j'installe à l'intérieur ? C'est toute cette puissance en fait. Comment tu imagines le truc comme ça ? Tu es la reine de l'administration. Qu'est-ce qui te traverse encore comme ça dans ton esprit ? De fou, de dingue ? Moi, c'est Internet qui... J'arrive juste pas à faire des articles que j'ai du mal à écrire. Et là, qu'est-ce qui est différent ? Là, j'en écris des pages et des pages. La blague, elle est devenue journaliste maintenant. Ressens ce que tu ressens là. OK ? Ce plaisir que tu as. Et réalise ce que c'est un truc qui est là depuis longtemps. Est-ce que tu peux retrouver dans ta vie de plus jeune adulte des moments où tu as mobilisé ça ? Tu as des flashs qui te reviennent ? Peut-être même déjà ados. Il a fallu que tu te mobilises pour des choses, que ce soit pour tes enfants, pour tout ce genre de ça. L'énergie que tu as su aller mobiliser. Pourquoi ? Parce que ça a toujours été là ce truc-là. Tu le sens ? Et qu'aussi loin que tu puisses aller peut-être même plus jeune adulte, peut-être même adolescente, tu ressens ça ? Tu retrouves ça ? Et même quand tu repasses par la case, ce moment où je suis rentré de l'école avec mon père, etc., me réaliser qu'il y avait cette puissance de feu qui était déjà là, en fait. Et qu'à l'époque, j'avais presque du plaisir à pouvoir... Parce que c'était déjà là. Et à l'époque, j'étais volontaire. Et à l'époque, tu étais volontaire. Pourquoi est-ce que tu avais ce fichier qui était déjà là ? Tu comprends ? Et que tu peux relier maintenant, aujourd'hui, ce même désir que tu avais avant, ce même volontariat que tu avais avant. Parce qu'en fait, il a toujours été là. Tu réalises ? Ça fait partie de toi, ça fait partie de tes gènes, ça fait partie de ton identité. C'est cool ? Et aussi loin que tu puisses aller dans le futur et aussi loin que tu puisses aller dans le passé. Aussi loin que tu puisses aller dans le futur et aussi loin que tu puisses aller dans le passé, de ressentir que tu es animé de ce truc-là. Et que tout comme tu peux le mobiliser pour de l'administratif ou tu l'as mobilisé pour tellement de choses, tu peux ressentir que tu as ce potentiel à l'intérieur qui va te permettre de canaliser, maintenant et à l'avenir, cette énergie. Dans tous les documents que tu as besoin de remplir, soit des petits courriers, des gros courriers, des gros dossiers, des petits dossiers. Tu sens ça ? Que ce soit pour toi, pour tes enfants, pour bien d'autres personnes. Tu as un vrai talent pour la fin. Quand tu sens que tout ça est maintenant intégré, tu vas pouvoir, pendant les heures qui suivent, les journées qui suivent, les semaines qui arrivent, laisser s'installer ça, un peu comme une graine, que tu reconnectes à l'intérieur et laisser pousser cette dimension et peut-être te surprendre de plus en plus à constater avec quelle facilité tu fais ça. Sans truc. génial. Et quand tu sens que tout ça est bien intégré maintenant, eh bien, tu vas pouvoir à nouveau revenir ici, reprendre contact avec l'environnement auquel nous sommes pour une bonne inspiration et retrouver toute l'énergie dont tu as besoin pour finir cette journée. On va pouvoir aller manger. C'est cool. Eh bien, écoute, merci en tout cas de t'être... Merci à toi. Merci. Prêt à cette expérience. Bravo. Bravo.